salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre ce sera une petite revue mais vraiment une petite parce que j'avais vraiment trop trop envie de tester ceci avec vous donc si vous avez vu mon mon hall de chez j'allais dire beauté privée pas du tout de chez planète des stocks je me suis pris ceci de toute façon je vous mettrai le lien dans le petit i donc c'est le fameux fontelle fai total cover que j'en ai entendu parler partout je n'ai pas pris dans les grandes surfaces comme on peut le trouver parce que je trouve que le prix est un peu cher et moi tapé presque 20 euros rien que pour ça ça fait mal aux pêtes et j'ai pas envie tout simplement voilà donc là j'ai pu le trouver je crois qu'il était à 8 euros si je ne dis pas de bêtises donc voilà il n'y a pas photo donc moi j'ai pris la tête 20 donc sable et ici comme je vous avais montré dans l'autre vidéo vous avez des petits ronds et en fait ça signifie comment la couvrance que vous avez pris donc au dessus c'est la couvrance légère moyenne totale moi j'ai pris la totale j'aurais pu prendre la moyenne parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'imperfection ni rien mais c'est vrai que quand je mets quelque chose j'aime bien que tout soit bien lisse si on peut dire et puis peut-être que je me dis que j'aurais pas besoin d'en mettre beaucoup vu qu'il sera total ensuite en dessous c'est la finition donc vous avez la finition matte la finition satinée et lumineuse j'hésitais entre la lumineuse et la matte parce que voilà lumineuse c'est quand même assez joli puis pour finir j'ai opté pour le matte alors vous allez me dire vous mettez à la peau sec effectivement j'ai la peau sec mais au moins je me dis que si je prends un matte j'aurais pas besoin de rajouter de la poudre par dessus donc ce serait une couche en moins de maquillage à mettre et je trouve ça plutôt correct ou mieux si on peut dire donc je me dis tant pis on va prendre le matte on va voir ce que ça vaut donc je ne l'ai jamais testé il est nouveau donc on va voir ça ensemble déjà si la tête ça ira normalement oui c'est souvent le sable que je prends et si vraiment il est si matte que ça et puis toute façon je vous dirai durant la journée comment ça a été donc je vous mettrai ça en barre d'infos ou peut-être sur l'écran je ne sais pas encore et on va voir ça tout de suite donc je vais mettre mon visage comme ça mon visage non mes cheveux plutôt donc on va voir je me suis muni de ma brosse et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur mon poignet non pas du tout donc alors je vais remettre un tout petit peu parce que je sais pas du tout comment ça va être donc voilà comment se présente le produit donc rien comme ça à l'oeil nu il ne coule pas déjà comme vous pouvez voir vous pouvez le tourner dans tous les sens il ne bouge pas il m'a l'air d'être très poudreux en fait il a une texture un peu poudreuse j'ai l'impression donc on va voir j'avais oublié de prendre mon miroir c'est pour ça que je suis allée le chercher donc on va voir ce que ça vaut à mon avis je pense que je vais pouvoir le mettre en fait directement sur le pinceau sera peut-être mieux parce que vu que il est assez poudreux donc voilà j'ai mis un tout petit peu on va voir donc ça m'a l'air d'être plutôt la bonne tête alors qu'est ce que j'ai à dire en premier il s'étale vraiment très rapidement ça m'a l'air plutôt correct la tête est bonne oui il n'y a pas de souci à ce niveau là par contre niveau couvrance ils disent que c'est total ou moins parce que regardez j'ai été piqué oui encore des moustiques ici et on voit toujours ma trace donc couvrance ouais on va dire ça je remette encore un tout petit peu pour faire le front parce que j'ai pas j'avais pas mis assez mais je pense que j'en ai n'aurai pas besoin de beaucoup en fait de produits parce que et je vais dire il s'étale quand même assez bien on met pas un petit peu le coup hein pour voir la démarcation alors qu'est ce que j'ai vraiment à dire là dessus à 100% bah écoutez j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau déjà donc c'est plutôt pas mal maintenant vu qu'il est mat je suppose que ben s'il ferait chaud par exemple ben il ne devrait pas en toute logique couler ou avoir cette sensation de de gras sur le visage mais bon là vu qu'il fait quand même moins chaud je pourrais pas trop trop vous dire à ce niveau là mais niveau application il est pas mal niveau tête c'est parfait franchement j'ai rien à dire c'est vrai qu'il donne quand même un coup de bonne mine faut pas dire le contraire parce que tout à l'heure j'étais cadavre complètement donc c'est vrai qu'il donne quand même un bon coup de mine ça il n'y a pas de soucis mat il l'est ça c'est certain maintenant couvrance comme je vous ai dit je dirais oui et non parce que là j'ai été piquée je sais pas si vous voyez là et là c'est vraiment très léger c'est pas comme si mais on le voit moi je le vois en tout cas à l'oeil nu je vois encore la petite marque légèrement toute rouge donc couvrance oui mais pas à 100% je vais dire mais sinon pour le prix je trouve qu'il est plutôt pas mal enfin du moins pour le prix que moi je l'ai trouvé parce que personnellement au magasin moi comme je vous ai dit je prendrais pas à ce prix là mais sinon ouais il est plutôt pas mal j'aime beaucoup donc écoutez on verra bien durant la journée s'il va bouger s'il va s'oxyder s'oxyder normalement non ça devrait pas mais bon on verra bien donc quand je dis oxyder je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire c'est que en fait durant la journée ou même sur les heures qui suivent votre fond de teint vire à orange en fait donc ça veut dire que votre fond de teint est oxyde en fait donc c'est qu'il y a trop d'eau sûrement dedans ou alors peut-être un problème avec votre peau c'est peut-être possible aussi mais moi jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème à ce niveau là donc tant mieux donc on verra bien avec celui ci ce que ça vaut donc dites moi en commentaire si vous l'avez déjà testé et si vous l'avez pris de d'autres manières donc par exemple lumineux ou le satiné pardon est ce que vous en avez pensé si vous vous aimez celui là ou pas donc écoutez je vais pas le poudrer pas du tout je vais vraiment le laisser comme ça on va voir ce que ça donne durant la journée donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo là vous aura plu donc c'est vraiment une toute petite vidéo revue ça change de mes tout longues grandes vidéos donc en tout cas dites moi ça en commentaire et ne n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt ciao les filles la journée la journée le c'est le le c'est le c'est Sous-titrage ST' 501